Nicolas Beuglet, bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fragale Culturelle. On se connaît, on s'était déjà vu sur un précédent livre. Ce qui m'intéresse dans la démarche, c'est quand j'ai reçu le CRI publié chez XO Éditions, qu'on trouve donc en ce moment en librairie, c'est de me dire, c'est bien, Nicolas Beuglet n'a pas été hyper jitte et a pris son temps. Bien cinq ans entre les deux bouquins ? Oui, quatre ans à peu près, oui, effectivement. Parce que dans le premier, j'avais mis déjà trois ans et demi pour l'écrire. Et puis pour le second, je me suis dit, il faut faire mieux. Voilà, et il faut que je travaille beaucoup de choses. Et justement, c'est marrant que tu dis ça, parce que quand on s'était vu à l'époque, tu m'avais demandé ce que je pensais du premier crâne, donc le premier livre. Et je t'ai dit, je suis assez content de l'histoire, du rythme, c'est haletant, mais je trouve que les personnages sont peut-être pas assez travaillés. Et si un jour, je devais écrire quelque chose d'autre, j'aimerais mieux faire ça. Eh bien, j'espère avoir pris le temps, en tout cas pour le CRI, de faire des personnages avec plus de chair, dont j'étais vraiment amoureux, qui existent et auxquels on peut s'identifier, pour lesquels on peut trembler. Alors, on s'identifie très vite à Sarah et Christopher. Bien sûr, l'idée, c'est que ça commence comme ça, avec deux axes complètement en parallèle, puis bien sûr, ça va converger l'un vers l'autre. Ça commence dans un hôpital psychiatrique à Oslo. Et ça, les premières pages, elles m'ont beaucoup plu, parce qu'on est dans une atmosphère glaciale, froide. Et en même temps, l'hôpital psychiatrique, c'est un peu chaud, justement, avec la folie. Et surtout que cet hôpital existe vraiment à Oslo, et son passé a été terni par une très mauvaise réputation. Aujourd'hui, tout va bien dans cet hôpital. Mais si vous voulez, c'est un vieux bâtiment en briques rouges, qui garde les marques de l'époque psychiatrique, où on faisait des expériences malheureuses sur les gens. Et c'est dans cet hôpital qu'ont été pratiquées beaucoup de lobotomie, parce que la Norvège, malheureusement, détient le record de lobotomie en Europe. Donc, souvenez-vous, cette espèce d'opération qui consistait, soi-disant, à aller neutraliser la folie dans le cerveau des gens avec un pic à glace qu'on enfonçait juste au coin de l'œil. Donc, dans cet hôpital, ont été pratiquées ce genre d'expérience absolument terrifiante. Donc, on pourrait presque dire que dans les murs, il y a encore l'écrit de ces gens-là. Et effectivement, l'histoire du livre démarre dans ces lieux, qui aujourd'hui ne sont plus habités par les mêmes gens. Mais il reste ce bois, il reste ces murs, il reste cette ambiance qui date. Avec la mort du patient en 488. Oui, 488, parce que, effectivement, quand Sarah Geringen est appelée pour constater la mort de ce patient dans sa cellule, on lui dit non, mais il est mort, il s'est étranglé. Alors, je trouve ça un peu étrange. Et surtout, ce qu'elle trouve d'étrange, cette Sarah, c'est qu'il a sur le front, effectivement, ce patient, le chiffre 488, qui est en forme de vieille cicatrice. Et ce qu'elle trouve encore de plus étrange, c'est que le personnel de l'hôpital, malgré la présence de cet homme-là depuis 30 ans dans les murs, n'a pas l'air de connaître l'identité de cet homme-là. Ils ne sont pas à l'aise. Et là où ça devient vraiment très suspect, c'est quand elle s'aperçoit que le corps a été déplacé de l'endroit où il est mort. Et l'endroit où il est mort, c'est une cellule qui est recouverte de graffiti a priori indéchiffrable. Alors, le cri, ils comprendront pourquoi ça s'appelle comme ça, on ne va pas leur dire. Non, pas tout de suite. Voilà. On le découvre assez rapidement quand même. Mais ce qui est bien, parce qu'on se dit, au moins, on va pouvoir découvrir d'autres trucs pour ne pas rester que là-dessus. Donc ça, c'est plutôt bien. Et donc, la promesse est tenue parce qu'il y a pas mal de rebondissements et de découvertes derrière. Et donc, comme je disais au début, il y a Sarah, d'un côté. Donc là, c'est la flic, c'est elle qui mène l'enquête. Et de l'autre, Christopher, qui est un journaliste d'investigation. Et donc, c'est à eux deux qui vont mener cette enquête pour découvrir ce qui se cache derrière ce patient 488, derrière cette mort. Absolument. Donc c'est vrai que là, on a deux personnages qui, comme tu dis, se connaissent pas à Sarah. En plus, elle commence l'histoire au moment où il y a une rupture avec son mari. Donc elle est vraiment en dessous, en dessous, en dessous. Elle va s'accrocher à cette enquête un peu comme une bouille en se disant, voilà, je dois me concentrer là-dessus pour ne pas sombrer. Mais elle est fermée. Et c'est une femme qui est très froide d'habitude en plus, qui a l'habitude de se dire, moi, je suis là pour travailler, je ne fais pas de blagues au boulot. Je déteste les flics qui fument une cigarette, qui boivent leur café sur une scène de crime. Moi, je dois tout à ces victimes. Je leur dois tout. Donc je parle peu, je réfléchis. Et donc elle a cette froideur qui fait un peu peur à ses collègues. Et puis de l'autre côté, il y a Christopher, qui est un mec plutôt vivant, sympa, mais qui lui aussi a quelque chose de compliqué. C'est que c'était un type qui vivait un peu comme un jeune célibataire jusqu'à la mort de son frère. Et quand la femme de son frère sont morts, il y avait un petit garçon. Et c'était donc son neveu. Et Christopher a dit, moi, je vais l'adopter. Et donc il a complètement changé de vie. Et il essaye de devenir un bon père pour cet enfant, qu'il aime vraiment. Et il sait qu'il doit être, cet enfant est fragile. Et Christopher et Sarah vont se retrouver, pour X raisons, à vivre et à travailler ensemble. Et au contact l'un de l'autre, il va se déclencher des choses. Sarah va peut-être s'ouvrir un peu. Elle va être touchée par l'héroïsme, finalement, familial de cet homme-là. Et lui, il va être au départ un peu choquée par la froideur de cette femme, froideur sous laquelle, bien sûr, il va découvrir une belle, belle personne.